Comment engager des personnes autour d'une quête, d'une mission ? Eh bien, il faut réussir à les fédérer avec fierté autour d'une aventure collective. Avec sens, conviction, authenticité et légitimité. Et c'est le pari réussi de Guillaume Gibault dans son discours. Comment a-t-il fait ? On en parle tout de suite. On m'a appelé hier en me disant Guillaume, est-ce que tu as 7 minutes pour venir parler de slip et de Made in France ici à Bercy ? Tu n'es pas préparé, tout le monde se prépare depuis 2 mois. Est-ce que tu es chaud ? Et parler de métamorphose. J'ai dit vous êtes chaud de parler de métamorphose pour un mec qui fait des slips, mais pas de problème, je viens. Je reviens aujourd'hui sur le discours de Guillaume Gibault, fondateur du slip français. Sur la grande scène du bang lors de la 8ème édition de BPI France Innovation Génération. Big, le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe. Je résumerai cette intervention en 4 mots. Flash, data, authenticité et Daft Punk. Oui, j'ai bien dit Daft Punk. Flash. L'exercice était de base complexe. Parler de slip et du Made in France juste en 7 minutes. Oh là là ! Avec un temps de préparation très très limité. Même si Guillaume a réussi par une structure en 4 points à nous aider à mémoriser et à nous repérer dans son discours, il avait beaucoup de choses à dire. Peu de temps pour les exprimer. Donc ça nous amène obligatoirement à quelque chose de très rythmé en termes d'énergie. Puisqu'on est parti, contraint du marché, lever des quotas, fabriquer de plus en plus loin pour moins en moins cher. Ça veut dire que nos campagnes, nos territoires, nos usines sont métamorphosées. Moins de savoir-faire, moins de gens derrière les machines, moins d'impact local dans les territoires. Très rapide, peut-être un peu trop. On a pu voir l'énergie de Guillaume qui avait plaisir à partager sa vision et ses idées. Mais malgré une bonne articulation, une bonne élocution, le débit rapide pouvait t'amener à décrocher de ce rythme de folie qui durait 7 minutes. Et 7 minutes, c'est long. J'avais l'impression d'avoir un style à la Busta Rhymes. Qui a le mérite de capter l'attention, mais qui ne peut la garder sur une durée trop longue. Data ! Ce que j'aime avec Guillaume Gibault, c'est qu'il parle avec son cœur, mais aussi avec sa tête. Habitué des levées de fonds et de la promotion de ses projets, de ses idées et de ses valeurs, il n'en reste pas moins un homme de chiffres et on a pu le ressentir tout au long de son pitch. 3 milliards de vêtements, 5500 pièces vendues, c'est 10 kilos de vêtements. Heureusement, mes 2600 salariés ont 15% des ventes et 600 000 emplois. 85% des emplois, 100 000 emplois. Il y a 700 projets, plans de relance, 200 millions de masques et 12 millions de blouses pour les hôpitaux. On fait 2 millions d'ébitda. Des chiffres qui venaient appuyer, défendre, prouver, crédibiliser et apporter de la légitimité à son discours. Et afin de favoriser la mémorisation de ses idées, il s'est amusé à utiliser un rythme ternaire autour de ses chiffres clés. 1500 ateliers ont fabriqué 200 millions de masques et 12 millions de blouses pour les hôpitaux. On fait 25 millions de chiffres d'affaires. On travaille avec 80 partenaires partout en France. On fabrique 600 000 vêtements par an. 40 machines, 25 entreprises, 80 opérateurs. Malin Guillaume. Authenticité. Bah moi comme peut-être certains d'entre vous, j'ai démarré ma boîte sans trop savoir où ça allait. Il y a 10 ans je me suis dit au pire j'aurais des slips pour toute ma vie. Si les personnes vous trouvent sympathiques et proches d'eux dans vos propos, alors vous gagnez leur cœur qui est déjà un premier pas vers leur esprit et leur engagement. Et ça Guillaume l'a bien compris en générant de l'empathie et de la sympathie à son égard. De métaphore, le mec démarre mal, de métamorphose. Alors il l'a fait par de l'humour, de la dérision, des anecdotes. Moi à titre personnel, je me suis métamorphosé d'un rôle de petit commerçant qui il y a 10 ans va chercher 600 slips dans une usine pour les ramener dans le coffre d'une mallocation, pour les ramener chez sa grand-mère et les vendre sur internet, a coordonné 1500 ateliers pour fabriquer 200 millions de masques. Des histoires, des convictions. Avec une belle et noble mission qui est de réinventer avec panache l'industrie textile française et je pèse chacun de mes mots. Ses convictions. On fabrique tout en France un véritable engagement. Une entreprise, ce n'est pas fait que pour gagner de l'argent. Évidemment, c'est une condition sine qua non, elles doivent être rentables. Elles doivent avant tout réinventer, s'attaquer à des enjeux sociétaux et environnementaux. Même un peu de langage familier, soyons fous. Je vais essayer de vous parler plein de choses pour vous envoyer du lourd, vous donner des bonnes vibes. Il a fabriqué des vêtements, elle n'a plus pouvoir, un dégueulé pour le dire. Il n'y avait rien de plus naze que de travailler en textile. Le textile et habillement française, elle est chaude. Elle a envie de vous, vous allez kiffer, donc soyez là. Une putain de métamorphose. Une authenticité qui vient appuyer ses propos non pas juste sur le fond, mais sur la conviction profonde de la personne sur son projet et ses idées. D'une boîte, d'une petite boîte qui est partie d'un Paris avec des potes et qui est aujourd'hui en train de devenir le chef de file d'un nouveau mouvement de réindustrialisation française. Et Daft Punk. Parce qu'il fallait trouver l'image forte qui allait clôturer son discours. Parce qu'il fallait trouver quelque chose qui intrigue, qui touche et qui fédère. Parce qu'il fallait la trouver, l'analogie entre un slip, du Made in France et Daft Punk, qui allait clôturer avec brio son discours. Rajoutez à ça un ton familier qui vient rajouter l'authenticité et la force aux propos. Une chanson des Daft Punk, parce que putain, si un slip, ça peut montrer le chemin à toute une industrie textile. Ces deux robots casqués, médusés et planqués, ils ont réinventé leur industrie avec une putain de French Touch. Un groupe de la pop culture qui parle à tous et qui fait la fierté de nombreux français. Et un lien sur la capacité de tous à être innovants et à se mettre en action. Et bien la recette est toute trouvée. Une image forte, une analogie mémorisable et un message empli de sens et d'action. La recette est parfaite. Guillaume, you the man ! Portant un message plus grand que juste celui du slip français. Sauver l'industrie française du textile. Il fédère autour d'une cause et crée un engagement beaucoup plus fort autour de ses propos. On ne parle pas juste d'une volonté personnelle ou d'un combat. Mais d'une véritable quête pour l'avenir de l'industrie du textile français. Qui engage l'ensemble des acteurs. Il y a une sorte d'aveu, une mise à nu, une main tendue. Un appel vers les autres pour réussir à mener cette quête. Et c'est là où Guillaume est bon parce qu'il ne veut pas juste faire la quête. Il veut la faire avec la French Touch. C'est à dire avec panache. C'est un mot qui a été répété beaucoup à la fin de son discours. Je finis avec un mot qui me tient à coeur, c'est le panache. Qui est notre mission, qui est de réinventer avec panache l'industrie textile française. Et je pèse chacun de mes mots. Pour renforcer la beauté et la fierté de l'action autour de la démarche. Ça marche toujours mieux quand on est fier de ce qu'on fait. Se battre pour quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui nous unit. Non pas juste pour notre plaisir personnel. Mais pour la fierté et le sens de ce que l'on va faire. Pour le bien du collectif. Pour le bien de l'industrie. Pour le bien de la France. C'est peut-être un peu trop ça la fin quand même. En conclusion, un exercice complexe mais que je trouve réussi par Guillaume Gibault. Par rapport aux contraintes de temps et au respect des règles de l'exercice. Il faut en avoir dans la culotte, dans le caleçon, dans le slip. Pour oser faire ce type d'intervention. Décontracté mais sensé. Convaincu mais ouvert. Authentique et ambitieux. J'ai hâte de voir comment Guillaume se réinventera la prochaine fois. Et toi, t'en as pensé quoi ? Bref, c'était la nude. Oh, la blague sur le slip, mais t'es nude. Mais nude. Manu fait quelque chose.